... Madame, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur votre chaîne. Jonathan Dabila, votez-vous. ... Catastrophes ferroviaires des écarts. Un an après le drame, les populations continuent de faire le deuil. D'ailleurs, il y a une messe d'artitions de grâce qui a été organisée sur le site du drame. C'est hier samedi. Et entre-temps, ces mêmes populations attendent de désespérément les promesses qui ont été faites par les pouvoirs publics. Et parmi ces promesses, il y a la construction d'une stèle qui reste jusqu'ici invisible. And a year after the Zika train accident, several families are still in grief, others with unanswered questions concerning their missing relatives. The train accident killed and injured thousands of persons. Those were top stories. It is coming up next. Une fois de plus, bonsoir. Du sport en ouverture de cette édition du journal Bilingue. D'ailleurs, nous parlons de la Coupe du Cameroun de football avec les huitièmes de finale qui se sont jouées sur différents stades de la République hier, samedi et ce dimanche. À Douala, par exemple, au stade de la Réunification, deux rencontres étaient prévues. Victoria United, club de deuxième division, est donc venu à bouffe de Feutu FC. Et Yon Sport de Bamenda a éliminé donc Saint-Peter de Limbé, également sur le même stade à Bafoussam. Dak a battu le champion du Cameroun et d'une FC. Et en bref, donc, après les différentes rencontres, sept équipes ont été qualifiées pour les quarts de finale. D'ailleurs, il s'agit du FC Yaound II, Douala Athletic, club, Racine de Bafoussam, Yon Sport Academy, Victoria United et New Star de Douala. Nous parlons de toute autre chose à présent. Cette fois, nous parlons de la ville de Douala qui est restée sous haute sécurité hier, toute la journée. Police et gendarmerie, en tout cas, étaient au rendez-vous. C'était à l'effet d'étouffer toute action en rapport avec la marche du Social-Démocratie Front interdite 24 heures plus tôt. Sylvester Hippolyte, Zangahouf. C'est entouré de camions anti-émeutes que les habitants du quartier du Panda Omnisport se sont réveillés ce samedi matin. Des policiers et des gendarmes ont envahi l'esplanade du stade de la réunification, lieu où le SDF a programmé son meeting. Un dispositif fort impressionnant a habituellement sorti pour contenir des débordements. D'invisibles, les camions anti-émeutes de la police sont prêts à intervenir. Ceux de la gendarmerie répondent également à l'appel. De mémoire de reporters, ce dispositif sécuritaire impressionnant n'avait plus été déployé à Douala depuis les émeutes de 2008. L'itinéraire qui a été prévu pour la marche du SDF est interdit à la circulation. Aucun véhicule, aucune moto ne circule. Les populations sont obligées de se déplacer à pied du Panda Omnisport jusqu'à l'école publique de Deido. On se lève ce matin et on trouve que partout est sec, on ne comprend rien du tout. On doit laisser les gens partout au travail d'abord. Moi, je ne vis même pas ici à Douala. Je sais que moi, de passage, je viens maintenant, je vois tout le monde, et on marche à capier pour arriver là où tu veux. Je demande que c'est quoi, me dit que vraiment, qui a le SDF qui va défiler. Il fallait qu'on les attend là où ils vont commencer à défiler pour les arrêter. Comment on t'empoliser une grande ville comme ça pour une certaine personne, ça c'est quoi ? Non, 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 moi qui n'arrive pas à marcher, mais voici un route pour marcher, ça c'est quoi ça ? On me fait contourner, tous les postes sont bloqués, tous les enquêtes sont bloqués de l'histoire. Je ne comprends rien. Je me suis même arrêté là-bas avant le policier pour lui demander ce qu'il ne va pas. C'est là qu'ils m'ont expliqué qu'il y a la marche de RDF. Je dis que monsieur le villageois connaissait rien, je contemple pas aussi la voiture, cette voiture-là ne désiste même pas à tiens. Le sous-professe de Douala Ier, après avoir interdit la manifestation du RDF, avait annoncé que toutes les mesures seront prises pour empêcher ce parti politique de passer outre cette interdiction. Ce samedi 21 octobre 2017, le fort déploiement de la police et de la gendarmerie a donc été mis à contribution pour cela. Reparlons encore de la catastrophe ferroviaire des Eka. Un an après le drame, les populations continuent de porter le deuil, du moins les familles qui ont perdu les leurs sur le site. Il y a eu une messe d'action de grâce organisée par les pouvoirs publics et les populations locales pour la mémoire bien entendu des victimes. Jusqu'ici, la stèle annoncée pour être érigée sur le site par les pouvoirs publics n'a toujours pas encore été construite. C'est la raison pour laquelle il y a des éclats de voix depuis quelques jours seulement, depuis l'annonce de l'anniversaire de ce drame. Je vous propose le reportage de Joannem et de Jolien Guégnondé. Un an après la catastrophe ferroviaire qui s'est produite à Ezeka dans le centre et qui a coûté la vie à des dizaines de personnes, les souvenirs restent gravés dans les mémoires des habitants. Je ne sais pas ce que je peux vous dire. C'est toujours aussi difficile parce que j'ai été sur les lieux de l'accident dès le vendredi 21 octobre 2016 et ce pendant trois jours. J'ai assisté à tout ce qui s'est fait. Georges ici à côté de moi nous a assistés. L'émotion est toujours aussi vive. C'est difficile. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter d'être en vie ? Ça fait mal de savoir que les autres sont partis. Ça fait mal. Une année est coulée mais les corps des populations continuent de saigner de douleurs. Après que l'État camerounais ait promis la construction d'une stèle en mémoire des victimes de l'accident de train, les autorités traditionnelles, au cours d'une messe de requiem organisée en la mémoire des victimes, ont manifesté leur mécontentement au regard de la tournée des événements. Nous avons montré aux représentants du ministre deux lieux. Parce que pour nous, il faudrait que Sextel révèle la dimension de l'événement. Que de venir faire une petite fruction à la gare, ça ne reflète rien. Nous voulons qu'il y ait entente entre les autorités politiques et traditionnelles. Nous n'acceptons pas ça. C'est une honte pour la ville de Zeka. Pour nous, ça ne représente rien du tout. Nous attendons justement cette représentativité de l'endroit où nous avons choisi. Une nouvelle fois, on nous démontre clairement que notre autorité est nulle et non avenue sur la terre de nos ancêtres. Et ça, nous disons que pour ce qui fait nous un problème, nous allons faire valoir nos droits. Présent à la cérémonie, le ministre des Arrées de la Culture s'est voulu plutôt rassurant. Dans un hauch avenir, nous aurons ici un monument qui intégrera et la stèle que l'est dans l'isle et tout un aménagement puis un amnistie qui permettra d'enquérir la ville d'enquérir davantage la ville de Zeka. Le mouvement sera à la fois un lieu de recueillement et un lieu de recueillement. La ville des États porte le deuil. L'hôpital, qui avait offert le premier soin aux victimes, attend toujours être renové. Il faudrait que le gouvernement tout entier ait un peu de souvenirs. Parce qu'en fait, ces wagons qui sont stationnés à la gare de Zeka, on nous a fait dire que le procureur les a scellés. Vraiment, c'est parce que le procureur général ou bien le ministre de la Justice peut lever ces scellés pour qu'on dégage au moins pour que la population de Zeka se stresse. Nous quittons un peu au cœur. Regardez un peu l'hôpital de Dixi de Zeka. Un an après, rien n'a changé. Vraiment, on lance un cri de cœur auprès du gouvernement pour qu'on passe au moins à Zeka. Un an après la catastrophe ferroviaire, la ville meurtrie a de la peine à oublier le fameux vendredi 21 octobre 2016. Chang, c'est une localité où le chef-lieu du département de la Ménoua, région de l'Ouest de Cameroun, dans cette ville, les populations ont presque perdu le sommeil à cause de l'insécurité qui prend de l'ampleur dans la ville. D'ailleurs, les populations aujourd'hui peinent à se sortir à certaines heures de la nuit à cause notamment des sans-franillois qui continuent de semer la terreur dans cette ville. Le reportage de Leclerc Tchakém. Il ne se passe plus une nuit dans la ville de Chang sans qu'on ne signale un cas de vol pour le prix des détresses des populations à l'endroit des forces de l'ordre. Tellement emmerdant ici à Chang. Là, juste à la côté, on a pris la moto d'un ami qui travaillait ici dans une entreprise qui était de vigile en moto-taximen. C'est pour ça qu'il a émergé aujourd'hui en train de se battre pour entrer vigile. Il faut vraiment que la police prenne ça, prenne cette affaire d'insécurité au sérieux et que si on peut faire des patrouilles de nuit, ça peut un peu changer quelque chose. Ceci n'est pas tombé d'envoyer les sous puisqu'une patrouille pilotée par le commissaire à Camp Patrick vient de mettre hors d'état de nuit un gant de trois malfrats. Au cours de l'enquête, cette piste nous a permis de démarrer ce gant de malfrats et le mettre hors d'état de nuit. Le premier, c'était Djoké Bertin alias Treyjou qui est l'ancien de gant et il est aussi du tenu à la prison de l'histoire de Chang. Le deuxième, est Camel Joseph. L'épouse de justice de ministère entre Douara et Kouma. Détendu d'un père automatique le père baron Ashka. Un chargeur meni d'unition et trois études. Et toi c'est Tufo Tiomoko Rodolf alias Tufo Mohamed aussi détenu à la prison de l'histoire de Chang. Selon une source policière, ces braqueurs sont bien organisés et vivent dans les villes différentes. Le choc de gants incertain, Tegodjeu, alias Trédoux, est censé être à la prison de Tchon. Mais il se trouve être agent de sécurité à la résidence de l'ancien registreur de la prison de Tchon. Limosée, il y a quelques semaines seulement, ces personnes effroient traquées clament toujours leur innocence. On s'est connu à Bafsam, ça fait aujourd'hui 5 ans, et moi j'ai réfléchi de ne plus voler. Ça fait aujourd'hui 5 ans, j'ai réfléchi de ne plus voler, ça ne fait pas quelques temps que je suis déhors. Oui, je suis surpris, j'ai trouvé ce monsieur à Bafsam, il l'a demandé comme d'habitude, de mettre la recette comme d'habitude. Oui, il m'a sorti 5 téléphones, il m'a demandé qu'il fasse le choix, il fait le choix, il m'a dit qu'il donne ce que je peux donner. Il lui a donné 20 000 francs, il a dit c'est petit, j'ai en bandé 3 000, il m'a laissé parti avec le téléphone. Il ne savait pas que ces téléphones ont été braqués à Tchon. Vivement que ces patrouilles mythes se multiplient pour tordre le coup au grand banditisme dans la cité climatique. La voie municipale de Marois, dans l'extrême nord, ne présente pas fière allure depuis le retour des pluies dans cette partie du pays. D'abord, le mauvais état, les populations se plaignent du mauvais état des routes qui rallient donc les différentes villes du choc de ce chef-lieu de la région. C'est le constat fait par Étienne-Pascal Azégué et Yamadou Daïro. Une route de Marois en plein aménagement. Cette image laisse croire qu'une attention particulière serait accordée à toute la voie municipale de la ville chef-lieu de la région de l'extrême nord que non. Marois a véritablement mal à ses infrastructures routières. Les populations disent ne plus se reconnaître dans la physionomie que renvoie aujourd'hui la ville de Marois. Marois, c'est ma ville. La ville de Natal, c'est une ville qui m'a vu naître en 1950. Marois n'a pas vraiment sa physionomie. Les routes de Marois, elles sont toutes impraticables. Une situation qui préoccupe le prophète du Diamaré, qui est d'ailleurs allé toucher du doigt cette dure réalité que vivent au quotidien ses administrés. De l'arrondissement de Marois 1er à celui de Marois 3e, l'état des routes est identique, surtout en saison de pluie, où de véritables lacs artificiels se forment sur la chaussée après chaque averse. Un doigt accusateur est pointé sur la communauté urbaine de Marois, qui observe sans agir, d'après les habitants de Marois. On se demande au gouvernement de nous réparer la route. Le député du gouvernement, en ce qu'on voit, il est en train de verser la voie extrême l'eau. Un effort devrait être fait, avec le peu de moyens que la communauté urbaine a. Il ne serait-ce que verser la latérie là où ça ne passe pas. Lors de la tenue d'un conseil extraordinaire de la commune de Marois 1er, un chèque de 50 millions de francs CFA venant du programme national de développement participatif a été présenté. Mais ce qui a le plus suscité l'attention du conseil municipal de Marois 1er est son budget de l'exercice 2016-2017, qui se chiffre à 1,3 milliard de francs CFA. Et c'est sur ce que nous mettons en termes à cette première partie du journal bilingue sur Equinox Télévisions. La deuxième partie est avec vous, Jonathan Babila, une fois dans le corps. Bonsoir. Merci, Flavien Ndungu. Merci, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this edition of the news on Equinox Télévisions. Cameroon's economic capital dweller was under heavy military surveillance. Yesterday, security forces Indian numbers were deployed across the city to hinder the main opposition political party, the Social Democratic Front SDF, and the hosts of other opposition political parties from expressing solidarity to the people of the northwest and southwest regions of the country, hit by a socio-political crisis for more than a year now. The political rally had been authorised by the divisional officer for dweller one, Jean-Marie Chakui, but later banned by the same administrative authority. Ino Senazi has more. By 5.30 a.m. Saturday, October 21, security forces comprising police and gendarmes surrounded Bipanda and its surrounding vicinities upon the instruction of the divisional officer for dweller one, all in a bid to suppress the SDF solidarity march scattered for 1 p.m. despite its ban. All junctions and entrances, including streets, in every localities in Bipanda were heavily militarised, with police and gendarmes stationed at least after a hundred meter. Daido Ndokoti, Bipesite, among others, witnessed heavy deployment of security forces. of Nispoor Stadium was completely colonised by the security forces, ready to dissolve any manifestation by the SDF and other political party militants with water cannons and tear guards. Pedestrants were not permitted to walk in groups. Those carrying bars were intimidated with a thorough search conducted to know its contents. Phone calls were as well restricted in some areas and taken of images. This reporter and the cameraman, Francois Dikome, were intimidated by police of the Bipanda Southern District Police Station for filming in their zone, which they say is strongly restricted. Our camera, mobile phones and bags containing other gadgets, confiscated. The forcefully erased images taken in their zone had us released and evacuated from their zone. However, the population who got up Saturday morning headed to work and market on foot. Chunga spent immense sums of money, but could not get to their destinations. A measure which they criticised, saying, The localities should have been blocked by 1 p.m. when the march was occurred and not in the morning hours punishing the population. And the Social Democratic Front Littoral Regional Chairman Honorable Jean-Michel Nietzsche was intercepted at Dush Municipal by security forces who took him back to his house in the Duala 3 municipality. And his house was heavily guarded by security forces throughout the day. Inosina Zee has the details. Despite the heavy deployment of security forces with water cannons and Jagas everywhere in the Duala 1 subdivision, to kill the plant and burnt march of the Social Democratic Front Party, some militants of the SZF party in the Littoral region determined to demonstrate even in hidden vicinities. A case in point was a holding of an in-residence. He was arrested. Arrested in which way? He was brutalised. Before he was brutalised, we had some conversation with the police, and the police told us they had received orders from Yahonde, and Yahonde have asked them to brutalise him, take him back. Now we take you to the southwest regional capital, Boya, where a fatal accident plunged the town into chaos, and at least one person died in that accident that occurred in the later part of this week. We have details with a reporter in Boya, Derek Jato. A national gendarmerie truck has just caused an accident, and the population is being dispersed from the scene by the same gendarme officers, causing further injuries. It is 8 p.m. Friday, October 20, 2017. We are in Moliko, Boya. Witnesses recount the tragic incident they saw. And here lies 21-year-old Nora Ewane Mbole. She was crushed by this gendarmerie truck, and she died on the spot. The next victim, so she say, was the driver of this taxi. Before stopping here, this gendarmerie truck ran into 10 cars. Top security officers descended on the scene, and security forces immediately formed a roadblock on the main road of Boya. Traffic will only be restored after the 7 gendarmerie truck has been taken away. Saturday morning, October 21, 2017. The traces left behind by the Friday night horror is now seen by all. Other sources say four people died. I saw more than... For me, I saw more than four. At the Boya Regional Hospital for Verification, the hospital is heavily militarized. The forces are combat-ready, telling reporters that it is forbidden to interview any of the victims of the said accident. Standing firm on their point, even when the management of the hospital told the gendarmerie that it is the right of the public to know what happened. At first time, hospital sources say four victims with injuries were brought in last night into the hospital, and that the hospital has not received any cops. At a Wanenora's Molico's residence, the family is gripped by the grief. Did the gendarmerie truck suffer at brake failure, or the driver was reckless, that is the question on every leaves now, in Boya. Reports from the Molico Police Station say one person died and 11 wounded, including gendarmerie officers and civilians. And one year after the Zika train accident that killed and injured dozens of persons, several families are still in grief. Some are still searching for answers to questions concerning their missing relatives. Catherine Coney spoke with the man whose brother was involved in that accident and is still missing till today. Our report. Ruben Michel expresses anguish over the death of their brother during the Zika train accident last year. The family has not succeeded till date to find the motor means of their brother who the claim was involved in the train crutch that claimed lives of hundreds of persons. The family is saddened that there were sidelines in the payment of indemnities of families who lost loved ones during the crutch. Joseph Ntonga, as he was called, left behind two kids, was asked the acting of his whereabout. His absence is a shock to his two kids, and racing them, according to Ruben Michel, is another burden for the family to bear. He added that several letters have been written to Kamrai for investigation to be opened on his brother, but hasn't received any reply from them. However, we did not succeed in our attempts to know more about the one billion francs CFE President Pouabia promised to victims of the Zika train accident. Though a year now, memories of the Zika train accident are still fresh in minds as if it happened yesterday. And several inhabitants of Ngaundiri in the Adamawa region of Cameroon are homeless. They had been illegally occupying portions of round lands around the Ngaundiri mountain, around the foot of the Ngaundiri mountain, and their houses were destroyed by the Ngaundiri city council. Details with Jackie Kwekinge. Inhabitants living at the foot of Mount Ngaundiri in the Ngaundiri 1 municipality were in total consternation and profound sadness Thursday, as they saw their buildings being demolished by elements of the Ngaundiri city council. Many couldn't retain their tears, as they saw their houses being brought down. Hamann Bernard, a victim, laments, saying he doesn't know where to go with its pregnant wife and three children. However, according to the government delegates to the Ngaundiri city council, Amadou Dawah, the inhabitants have been warned on several occasions to leave the area considered as a threat zone. But the call seems to have fallen on deaf ears. Chaque fois qu'on vient, on casse quand même une partie, on repart, donc immédiatement ils refont leur maison. Reports say, months ago, an individual lost his life in this neighborhood after a rock rolled round from the mountain before crushing him. A situation which the authorities say they don't want the scenario to repeat itself. Officials are drafting plans to relocate the demolished victims. A move which critics say it's like putting the ox behind the plow. Nonetheless, authorities of the Ngaundiri city council have promised to carry out constant checks in the area to make sure no construction takes place there. And that's it for this bilingual edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. Good night Fabian. Bonsoir à vous et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Demain c'est un autre jour. Dès 7h, vous aurez la première édition d'information sur votre chaîne. Bonsoir. Dès 8h, vous aurez la première édition d'information sur votre chaîne. Nous voulons qu'il y ait entente entre les autorités politiques et traditionnelles. Nous n'acceptons pas ça. C'est une honte pour la ville de Zeka. Pour nous, ça ne représente rien du tout. Nous attendons justement cette représentativité de l'endroit où nous avons choisi. Une nouvelle fois, on nous démontre clairement que notre autorité est nulle et non avenue sur la terre de nos ancêtres. Et ça, nous disons que pour ce qui fait-nous un problème, nous allons faire valoir nos droits. Présent à la cérémonie, le ministre des Arrées de la Culture s'est voulu plutôt rassurant. Dans un hauch avenir, nous aurons ici un monument qui intégrera et la stèle de l'Eventil, et tout un aménagement pour l'amnistie qui permettra d'enquérir davantage la ville de Zeka. Le monument sera à la fois un lieu de recueillement et un lieu de recueillement. La ville des États porte le deuil. L'hôpital, qui avait offert le premier soin aux victimes, attend toujours être renové. Il faudrait que le gouvernement tout entier ait un peu de souvenirs. Parce qu'en fait, ces wagons qui sont stationnés à la gare de Zeka, nous a fait dire que le procureur les a scellés. Vraiment, c'est parce que le procureur général ou bien le ministre de la Justice peut lever ces scellés pour qu'on dégage au moins, pour que la population de Zeka se stresse. Nous quittons un peu au cœur. Regardez un peu l'hôpital de Dixie de Zeka. Un an après, rien n'a changé. Vraiment, on lance un cri de cœur au plein du gouvernement pour que, bon, on passe au moins à Zeka. Un an après la catastrophe ferroviaire, la ville meurtrie a de la peine à oublier le fameux vendredi 21 octobre 2016. Tchang, c'est une localité où, alors, le chef-lieu du département de la Ménoua, région de l'Ouest de Cameroun. Dans cette ville, les populations ont presque perdu le sommeil à cause de l'insécurité qui prend de l'ampleur dans la ville. D'ailleurs, les populations, aujourd'hui, peinent donc à se sortir à certaines heures de la nuit à cause notamment des sans-franillois qui continuent de semer la terreur dans cette ville. Le reportage de Leclerc Tchakém. Il ne se passe plus une nuit dans la ville de Tchang sans qu'on ne signale un cas de vol pour le crédit d'étresse des populations à l'endroit des forces de l'ordre. Tellement emmerdant ici à Tchang. Là, juste à la côté, on a pris la moto d'un ami qui travaillait ici dans une entreprise, l'équité de vigiles en auto-taximen. C'est pour ça qu'il a émergé aujourd'hui en train de se battre pour entrer en vigile. Il faut vraiment que la police prenne ça, prenne cette affaire d'insécurité aussi mieux. Et que si on peut faire des patrouilles de nuit, ça peut un peu changer quelque chose. Ceci n'est pas tombé d'envoyer les sous, puisqu'une patrouille pilotée par le commissaire à Camp Patrick vient de mettre hors d'état de nuit un gang de trois malfrats. Au cours de l'enquête, cette piste nous a permis de démarrer ce gang de mafra et le mettre hors d'état de nuit. Le premier, c'était Djoké Betten, alias Treyjou, qui est non-chef de gang. Et il est aussi victimeux à la prison principale de Tchang. Le deuxième, c'est Cana Joseph, reprise de justice domicile entre Douara et Kouma, détenteur d'un paire automatique de marque Ruter. L'itinéraire qui a été prévu pour la marche du SDF est interdit à la circulation. Aucun véhicule, aucune moto ne circule. Les populations sont obligées de se déplacer à pied, du Bepanda Omnisport jusqu'à l'école publique de Dehido. On se lève ce matin et on trouve que partout est sec, on ne comprend rien du tout. On doit laisser les gens partout au travail d'abord. Moi, j'ai vu même pas ici à Douara. Je sais que moi, de passage, je viens maintenant, je vois tout le monde et on marche et capille pour arriver là où tu veux. Je demande que c'est quoi, me dit que vraiment, qui a le SDF qui va défiler. Il fallait qu'on les attend là où ils vont commencer à défiler pour les arrêter. Comment on t'en police un gang de vie comme ça pour une seule personne, ça c'est quoi. Non, 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 moi qui n'arrive pas à marcher, me vois-ci en route pour marcher, ça c'est quoi ça. Elle me fait contourner, tous les postes sont bloqués, tous les enquêtes sont bloquées de l'histoire. Je ne comprends rien. Je me suis même arrêté là-bas avant le policier pour lui demander ce qu'il ne va pas. C'est là qu'ils m'ont expliqué qu'il y a la marche de RDF. Je suis là-dedans, je ne connaissais rien, je ne comprends pas aussi la voiture. Cette voiture-là ne désiste même pas à Tcham. Le sous-profet de Douala Ier, après avoir interdit la manifestation du RDF, avait annoncé que toutes les mesures seront prises pour empêcher ce parti politique de passer outre cette interdiction. Ce samedi 21 octobre 2017, le fort déploiement de la police et de la gendarmerie a donc été mis à contribution pour cela. Reparlons encore de la catastrophe ferroviaire des Eka. Un an après le drame, les populations continuent de porter le deuil, du moins les familles qui ont perdu les leurs sur le site. Il y a eu une messe d'action de grâce organisée par les pouvoirs publics et les populations locales pour la mémoire bien entendu des victimes. Et jusqu'ici, la stèle annoncée pour être érigée sur le site par les pouvoirs publics n'a toujours pas encore été construite. Et c'est la raison pour laquelle il y a des éclats de voix depuis quelques jours seulement, depuis l'annonce de l'anniversaire de ce drame. Je vous propose le reportage de Joi Niem et de Julien Guénionde. Un an après la catastrophe ferroviaire qui s'est produite à Eka dans le centre et qui a coûté la vie à des dizaines de personnes, le souvenir reste gravé dans les mémoires des habitants. Je ne sais pas ce que je peux vous dire, c'est toujours aussi difficile parce que j'ai été sur les lieux de l'accident dès le vendredi 21 octobre 2016. Et ce, pendant trois jours, j'ai assisté à tout ce qui s'est fait. Mais Georges, ici, à côté de moi, nous a assisté. L'émotion est toujours aussi vive. C'est difficile. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter d'être en vie ? Ça fait mal de savoir que les autres sont partis. Ça fait mal. Une année est coulée, mais les corps des populations continuent de saigner de douleur. Après que l'État camerounais ait promis la construction d'une stèle en mémoire des victimes de l'accident de train, Les autorités traditionnelles, au cours d'une messe de requiem organisée en la mémoire des victimes, ont manifesté leur mécontentement au regard de la tournée des événements. Nous avons montré aux représentants du ministre deux lieux. Parce que pour nous, il faudrait que cette stèle révèle la dimension de l'événement. Que de venir faire un petit fructuel à la gare ? Selon une source policière, ces braqueurs sont bien organisés et vivent dans les villes différentes. Le chef de gant, un certain Tegodjeur, alias Trédoux, est censé être à la prison de Tchon. Mais il se trouve être agent de sécurité à la résidence de l'ancien régisseur de la prison de Tchon. Limosée, il y a quelques semaines seulement, ces personnes, effroient traquées, clament toujours leur innocence. On s'est connus à Bavsam, ça fait aujourd'hui 5 ans. Et moi, j'ai réfléchi de ne plus voler. Ça fait aujourd'hui 5 ans, j'ai réfléchi de ne plus voler. Ça ne fait pas quelques temps que je suis déhors. Oui. Je suis surpris, j'ai trouvé ce monsieur à Bavsam, il a demandé comme d'habitude, de me la laisser comme d'habitude. Oui. Il m'a sorti 5 téléphones, il m'a demandé qu'il fasse le choix, il fait le choix, il m'a dit qu'il donne ce que je peux donner. Il lui a donné 20 000 francs. Il a dit c'est petit, j'ai emballé 3 000, il m'a laissé parti avec le téléphone. Il ne savait pas que ce téléphone a été blanqué à Tcham. Vivement que ce patrouille mythe se multiplie pour tordre le coup au grand banditisme dans la cité climatique. La voie municipale de Marois, dans l'extrême nord, ne présente pas fière allure depuis le retour des pluies dans cette partie du pays. D'abord, le mauvais état, les populations se plaignent du mauvais état des routes qui rallient donc les différentes villes du choc de ces chefs-lieux de la région. C'est le constat fait par Etienne-Pascal Azégué et Yamadou Daïru. Une route de Marois en plein aménagement. Cette image laisse croire qu'une attention particulière serait accordée à toute la voie municipale de la ville Chevieux de la région de l'extrême nord que non. Marois a véritablement mal à ses infrastructures routières. Les populations disent ne plus se reconnaître dans la physionomie que renvoie aujourd'hui la ville de Marois. Marois, c'est ma ville natale. C'est une ville qui m'a vu naître en 1950. Marois n'a pas vraiment sa physionomie. Les routes de Marois, elles sont toutes impraticables. Une situation qui préoccupe le prophète du Diamaré, qui est d'ailleurs allé toucher du doigt cette dure réalité que vivent au quotidien ses administrés. De l'arrondissement de Marois 1er à celui de Marois 3e, l'état des routes est identique, surtout en saison de pluie, où de véritables lacs artificiels se forment sur la chaussée après chaque averse. Un doigt accusateur est pointé sur la communauté urbaine de Marois, qui observe sans agir d'après les habitants de Marois. On demande au gouvernement de nous réparer la route. Le gouvernement, en second voie, est en train de se voir extrêmement. Un effort devrait être fait, avec le peu de moins que la communauté urbaine a, ne serait-ce que verser la latérie là où ça ne passe pas. Lors de la tenue d'un conseil extraordinaire de la commune de Marois 1er, un chèque de 50 millions de francs CFA venant du programme national de développement participatif a été présenté. Mais ce qui a le plus suscité l'attention du conseil municipal de Marois 1er est son budget de l'exercice 2016-2017, qui se chiffre à 1,3 milliard de francs CFA. Et c'est sur ce que nous mettons en termes à cette première partie du journal bilingue sur Equinox Télévisions. La deuxième partie est avec vous, Jonathan Mabula, une fois encore. Bonsoir. Merci, Flavien Ndungu. Merci, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this edition of the news on Equinox Télévisions. Cameroon's economic capital, Duala, was under heavy military surveillance yesterday. Security forces, Indian numbers, were deployed across the city to hinder the main opposition political party, the Social Democratic Front, SDF, and the hosts of other opposition political parties from expressing solidarity to the people of the northwest and southwest regions of the country, hit by a socio-political crisis for more than a year now. The political rally had been authorised by the divisional officer for Duala 1, Jean-Marie Chakui, but later banned by the same administrative authority. Ino Senazi has more. By 5.30 a.m. Saturday, October 21, security forces comprising police and gendarmes surrounded Bepanda and surrounding vicinities upon the instruction of the divisional officer for Duala 1, all in a bid to suppress the SDF solidarity march scattered for 1 p.m. despite its ban. All junctions and entrances, including streets, in every localities in Bepanda were heavily militarised, with police and gendarmes stationed at least after a hundred meter. Daido Ndokoti, Bepesite, among others, witnessed heavy deployments of security forces. Omnispore Stadium was completely colonised by the security forces, ready to dissolve any manifestation by the SDF and other political party militants with water cannons and tear guards. Pedestrants were not permitted to walk in groves. Those carrying bags were intimidated with a thorough search conducted to know its content. Phone calls were as well restricted in some areas and taken of images. This reporter and the cameraman, Francois Dekome, were intimidated by police of the Bepanda 7th District Police Station for filming in their zone, which they say is strongly restricted. Our camera, mobile phones and bags containing other gadgets, confiscated, they forcefully erased images taken in their zone, had us released and evacuated from their zone. However, the population who got up Saturday morning, headed to work and market on foot. We're going to go to the market, we're going to go to the market. Changers spent immense sums of money, but could not get to their destinations. We're going to go to the paper, we're going to go to the paper, we're going to go to the paper. A measure which they criticized, saying, the localities should have been blocked by 1 p.m. when the march was scheduled and not in the morning hours punishing the population. We're going to let people in the morning, we're going to go to the incubation. And the Social Democratic Front Littoral Regional Chairman Honorable Jean-Michel Nietzsche was intercepted at Douche Municipal by security forces who took him back to his house in the Douala 3 municipality, and his house was heavily guarded by security forces throughout the day. Ino Senazi has the details. Despite the heavy deployment of security forces with water cannons and tear gas everywhere in the Douala 1 subdivision, to cure the plants and badmatch of the Social Democratic Front Party, some militants of the S.J.F. Party. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur votre chaîne. Jonathan Dabila, votez-vous. Bonsoir, Fabien. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this weekend, primetime bilingual edition of the news on Ekinos, television broadcasting from Cameroon's economy captain. Douala in our top stories. Administrative authorities use military forces to stop the Social Democratic Front and other opposition political parties from expressing solidarity with the people of the northwest and southwest regions of Cameroon. Hit by a socio-political crisis for more than a year now, security forces in their numbers besieged the city, paralyzing circulation in some parts yesterday. Catastrophe ferroviaire des écarts. Un an après le drame, les populations continuent de faire le deuil. D'ailleurs, il y a une messe d'action de grâce qui a été organisée sur le site du drame hier samedi. Et entre-temps, ces mêmes populations attendent désespérément les promesses qui ont été faites par les pouvoirs publics. Et parmi ces promesses, il y a la construction d'une stèle qui reste jusqu'ici invisible. And a year after the Zika train accident, several families are still in grief. Others with unanswered questions concerning their missing relatives, the train accident killed and injured dozens of persons. Those were tough stories. It is coming up next. Une fois de plus, bonsoir. Du sport en ouverture de cette édition du journal Bilingue. D'ailleurs, nous parlons de la Coupe du Cameroun de football avec les huitièmes des finales qui se sont jouées sur différents stades de la République hier samedi et ce dimanche. à Douala, par exemple, au stade de la Réunification. Deux rencontres étaient prévues. Victoria United, club de deuxième division, est donc venu à bouffe de Feteux FC. Et en sport de Bamenda a éliminé Saint-Peter de Limbé également sur le même stade à Bafoussam. Dak a battu le champion du Cameroun et d'In FC. Et en bref, après les différentes rencontres, sept équipes ont été qualifiées pour les quarts de finale. D'ailleurs, il s'agit du FC Yaoundé deuxième, Douala Athletic, club, Racine de Bafoussam, Young Sports Academy, Victoria United et New Star de Douala. Nous parlons de toute autre chose à présent. Cette fois, nous parlons de la ville de Douala qui est restée sous haute sécurité hier toute la journée. Police et gendarmerie, en tout cas, étaient au rendez-vous. C'était à l'effet d'étouffer toute action en rapport avec la marche du Social-Démocratie Front interdite 24 heures plus tôt. Sylvester Hippolyte, Zangaouf. C'est entouré de camions anti-émeutes que les habitants du quartier Bépanda Omnisport se sont réveillés ce samedi matin. Des policiers et des gendarmes ont envahi l'espionnage du stade de la réunification, lieu où le SDF a programmé son meeting. Un dispositif fort impressionnant a habituellement sorti pour contenir des débordements. D'invisibles, les camions anti-émeutes de la police sont prêts à intervenir. Ceux de la gendarmerie répondent également à l'appel. Des mémoires de reporters, ce dispositif sécuritaire impressionnant n'avait plus été déployé à Douala depuis les émeutes de 2008. D'invisibles, les camions anti-émeutes de l'émeutes de l'émeutes de l'émeutes de l'émeute.